Quels sont en fait les ingrédients qui font la réussite personnelle et professionnelle ? Qu'est-ce qui fait que les gens qui réussissent, réussissent ? Et là je fais 5 700 euros de CA en une semaine. Faut pas oublier, moi j'aime beaucoup cette phrase, tu ne peux pas perdre si tu n'abandonnes pas. Le sommeil c'est important parce que si tu rates ton sommeil, tu rates ta journée. Quelle habitude on pourrait conseiller à quelqu'un qui a du mal à passer à l'action ? Et qu'en vérité pour devenir bon dans n'importe quel domaine, quoi que ce soit, il faut juste commencer. Yo ! Quelle belle journée pour être en vie ! Je suis très content de te retrouver aujourd'hui avec un invité que je respecte énormément, Onur Karapina. Alors comment ça s'est fait avec Onur ? Onur a été présenté par Alexandre Lacharme qui est venu sur le podcast plusieurs fois, le podcast La Percée. Et Alexandre Lacharme, on était à un événement et il m'a dit, il faut absolument que je te présente à Onur parce qu'il a un mindset intéressant, il a écrit un livre, il fait des posts LinkedIn qui sont en accord avec ce que tu partages. Onur, c'est vraiment quelqu'un dont j'ai pu me pencher sur le parcours après. J'ai écouté des entrevues qu'il a pu effectuer avec Manal, j'ai pu faire mes recherches en regardant ses posts LinkedIn et il a beaucoup de choses à te partager. Onur, il a écrit un livre qui s'appelle Petites habitudes, grandes réussites. C'est un best-seller qui a été publié aux éditions Erol. Comment tu vas, Onur ? Écoute, super, la forme, ravi d'échanger avec toi et d'en savoir un peu plus sur ce qu'on va faire durant cette heure où tout peut se passer. Exactement. Écoute, comment tu te sens plus d'une année, c'est ça, après la sortie de ton livre ? Plus de 3 ans, peut-être 4 ans. 4 ans déjà ? 4 ans, oui, il est sorti le jeudi 7 mars 2019. D'accord. Le même jour que la biographie d'ailleurs de... Autant pour moi. Je t'en prie, de Leonard de Vinci, écrit par un des grands biographes qui s'appelle Walter Isaacson. Oui, c'est celui qui a écrit Steve Jobs aussi. Steve Jobs, Einstein, oui, tout à fait, c'est un grand biographe. Donc, je trouve ça intéressant sur le plan symbolique de dire qu'il sortait le même jour que cette traduction-là. Et voilà, il y aura plus de 4 ans quand j'y pense bientôt, là, ça me fait bizarre. Mais il est là et c'est une date finalement qui est inoubliable pour un auteur, son premier ouvrage. D'autant plus que tout le travail que ça a réclamé quand tu écris un livre et que tu n'y connais rien, c'est un vrai défi. Ça pourrait être intéressant parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs du podcast qui sont des aspirants auteurs. Ton livre, tu as été approché par une maison d'édition, une grande maison d'édition qui s'appelle Errol. Comment ça s'est fait ? Parce que c'est peu commun, c'était ton premier livre et quelqu'un est tombé dessus et quelqu'un est tombé sur ton profil et t'as contacté pour faire un livre, c'est ça ? C'est ça. Mais avant, ce n'est pas fait tout de suite. J'ai commencé à écrire en mars 2016. À l'époque, j'étais vraiment au fond du trou, j'avais des problématiques personnelles qui étaient liées à une succession d'échecs pro et perso dans ma vie. Et je me mettais un peu perdu dans la distraction. Et c'est là où j'ai commencé au bout d'un moment à relever un peu, à rebondir. Parce que tu ne peux pas non plus rester dans une spirale négative tout le temps. Et j'ai commencé à me dire, quels sont les ingrédients qui font la réussite personnelle et professionnelle ? Qu'est-ce qui fait que les gens qui réussissent, réussissent ? Et ce qui m'est venu, c'est que j'ai commencé à me dire peut-être que la réponse est dans les livres. Parce qu'en fait, les livres, je constatais un peu comme des archives de pensée. Donc il y a des personnes qui ont documenté leur lutte, qui partagent des leçons de vie. Et j'ai commencé par là, alors qu'à l'époque, je ne comprenais pas bien l'anglais. Et puis j'ai commencé à lire, à être sur Medium, une plateforme que j'ai découverte aussi grâce à Ticket for Change. J'en parlerai peut-être un peu plus tard. Et là, j'ai commencé en fait à documenter tout ce que j'apprenais. Vraiment tout ce que je pouvais. J'ai résumé des bouquins, j'ai écrit des articles sans aucune attente, vraiment rien du tout. J'avais envie de partager parce qu'en fait, je ne faisais que partager mes réponses à mes propres problèmes. C'est très souvent comme ça que commencent les gens qui écrivent ou qui se lancent. Ils veulent trouver la solution à leurs problèmes. Tout comme d'ailleurs en startup, les innovateurs, ils ont un problème. Ils disent, mais ce n'est pas possible qu'il y ait un problème comme ça. Donc, ils vont faire leur solution. Et moi, ça a commencé comme ça en 2016. Et petit à petit, j'ai commencé à développer une audience. Donc, 2016, je me lance. 2017, je lance une publication sur Medium. Où là, il y a plusieurs auteurs qui viennent écrire. Et puis, je me lance un défi en juin 2017. Assez fou, en fait. J'avais lu un article que j'avais traduit et qui avait dit... D'ailleurs, je me souviens, c'était l'article de James Altucher. Et il disait... Il avait donné une liste de 20 défis. Et il disait, si vous faites un de ces défis en un mois, votre vie peut changer. Et parmi les 20 défis, il y avait notamment écrire un article par jour. Tu l'as fait ? Oui. Et en fait, je ne me suis pas arrêté. J'ai écrit un article par jour pendant un mois. Et en fait, après, j'ai poursuivi jusqu'à trois mois. Et en fait, j'ai passé mon été 2017 à écrire. Alors, quand je dis écrire, il y a eu des traductions, bien sûr. En français et anglais, mais aussi des articles originaux. Donc ça, c'était le premier déclic. C'était ça. Et puis après, j'ai découvert, vers la fin du défi, un auteur qui s'appelle Ryan Holiday. Qui lui disait... Bah, si vous n'avez pas de liste et de newsletter, en fait, vous êtes un peu à poil. Parce qu'en fait, quand tu es sur une plateforme, un réseau social, que ce soit Medium, LinkedIn, Instagram, TikTok, peu importe, tu n'es pas propriétaire. Tu es un locataire de ton audience. Et il disait, il faut absolument dire que la liste, c'est la liste mail, c'est l'actif le plus précieux pour tout entrepreneur qui se respecte. Et là, je me suis dit, punaise, ça fait depuis un an et demi que j'écris. Je pense aux milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes qui faisaient chaque mois. Et je n'ai pas de mail. Qu'est-ce qui se passe si demain, je n'ai plus de compte Medium ? J'ai tout perdu, en fait. Et c'est là où j'ai commencé à lancer la newsletter. Et après, donc, j'ai commencé à écrire, à écrire. J'ai découvert un mentor qui était mon ancien boss de chez Bonne Gueule, où j'avais fait un stage chez Bonne Gueule, le média référent sur le mode masculine, qui est devenu une entreprise de vêtements. D'accord. Passionnant. Et après, j'ai créé mon site web. Et puis, peu après, en janvier 2018, effectivement, là, on arrive à Florian Miguerou, qui me contacte. Je reçois un mail d'Hérole. Au départ, je n'y crois pas. Je me dis, ce n'est pas possible. C'est une blague. Comment on fait ? Mais en fait, non, il y a vraiment écrit fmmigerou.com. Et il me dit, en fait... C'est le responsable éditorial de tout ce qui est développement personnel et business chez Hérole. Plus business. Plus business. Ce n'est pas lui qui est d'être perso, mais en business, qui est contact. Il me dit, écoutez, en fait, il avait découvert mes articles. Et notamment, en fait, ça, c'est quand même fou. Moi, je faisais donc beaucoup de résumés, de livres. Et il m'a dit, il y a un livre que je m'apprête à éditer bientôt, qui s'appelle Oucte de Nireal. Un livre qui explique d'ailleurs comment on encre les habitudes, à travers notamment la tech, qu'on peut créer des produits plutôt vertueux et qui vont donner envie aux 7 heures de revenir. Et donc, c'est vraiment intéressant. Et il a dit, c'est le meilleur résumé que j'ai lu. Et en fait, ça... Enfin, c'est fou, parce qu'encore une fois, c'est ça aussi l'avantage. C'est que Medium était très bien référencé. Ce sont des machines en SEO. D'ailleurs, il me reste encore toujours. Donc, c'est quand même surprenant. Et là, il me dit, j'en ai profité pour lire vos articles. Et en fait, il découvre qu'il aime bien mon style. Il trouve que je suis dans l'air du temps. Et il me propose un rendez-vous téléphonique d'une demi-heure. Ce qui se passe, c'est que... Bah, évidemment, je ne peux qu'accepter. Vu qu'une opportunité pareille, sans passer par un agent littéraire sans rien, c'est inouï. Et en plus, moi, je n'avais pas vraiment pensé... Alors, c'est marrant parce qu'en plus, en début de l'année de janvier 2028, je voulais écrire un livre. Mais auto-éditer. Et là, le fait que la vie m'envoie ce message-là, deux semaines après, c'est juste magnifique. Et donc, on s'appelle, ça se passe bien. Après, une semaine après, on se voit. Et puis, on commence à écrire un peu le plan de l'ouvrage. Donc, il m'a dit, moi, je vous verrais bien sur les habitudes. Parce que vous en parlez souvent. C'est effectivement un sujet qui est très peu abordé en France. Il évoquait aussi le succès de bouquins américains. Parce que forcément, les éditeurs font beaucoup de la veille en Outre-Atlantique. Parce que c'est là où, en fait, c'est aussi un marché incroyable. Et il parle du livre de Charles Dubig, « Power of Habits », « Le pouvoir de l'habitude », qui était un gros baisseur à l'époque, mais qui expliquait plus comment fonctionnent les habitudes. Pas forcément... Enfin, plus le pourquoi. Pas forcément comment on peut faire dans sa vie au quotidien. C'est une scène qui a bien marché. Et aussi James Clear, avec Atomic Habits, qui est un best-seller incroyable, qui s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, je crois. Et c'est un excellent marketer James Clear quand j'y pense. Enfin, il est très très bon. Sauf que le livre n'était pas encore sorti, parce qu'en 2018, il allait sortir. On le savait. Et puis, moi, j'accepte. Et puis, en fait, ok, c'est bon, on part sur le contrat. Et à 27 ans, je signe ce contrat et le bouquin sort un an après. C'est magnifique. C'est une vraie galère. C'est fou, mais juste, j'aimerais qu'on revienne un peu à ce qui s'est passé en 2016-2017, parce que ça pourrait intéresser les auteurs, enfin, les auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies envie de lire des livres ? Pourquoi est-ce que je te demande ça ? Parce que j'ai aussi commencé à lire de manière intense en 2017, parce que j'étais, je ne pourrais pas dire au fond du trou, mais j'étais dans une période de vie qui était difficile, que tu as peut-être vu dans le documentaire, mais c'est sur moi, où je disais que j'avais reçu une mauvaise nouvelle et puis que ma vie avait changé, c'était en 2017. Donc, techniquement, on était connectés, de certaines manières. Et c'est aussi dans les livres que je me suis refugié. Et c'est incroyable que tu l'aies fait également et à la même période. Et ce que j'aurais voulu savoir, déjà, c'est qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que tu as choisi des livres alors que d'autres vont choisir l'alcool, d'autres vont choisir la drogue, d'autres vont choisir la console, d'autres vont choisir de dormir. Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi l'habitude de lire beaucoup de livres ? C'est une très bonne question. C'est vrai que là, après coup, si je fais une rétrospective de ce qui m'est arrivé, en fait, pour expliquer ce qui s'est passé, comment j'en suis arrivé à là, donc moi, j'ai fait un épisode, j'y connais, on va dire, un épisode de ma vie où j'ai été, comment dirais-je, moi, à la base, alors, pour te expliquer un petit peu, je suis une famille qui est très pauvre. Enfin, mère analphabète, père absent, enfance difficile. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je n'ai pas forcément envie de tout dévoiler comme ça. ce n'est pas forcément très intéressant non plus. Mais, tu pars de très bas, en fait, quand tu commences comme ça. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, donc, j'ai eu, si tu veux, la pauvreté, à l'époque, c'était effectivement très désagréable, on va dire, sur le moment, tu ne manges pas à ta faim, tu vas être pas Noël, tu vas pas en vacances, tu envies tes potes qui ont un peu de thunes, tu te sens toujours un peu redevable, tu as un mindset où tu vois le manque partout. Et, quand tu grandis avec ça, quand on le voit, l'enfance de zéro à six ans, c'est extrêmement structurant pour la suite. Et bien sûr, après, il y a aussi de l'adolescence où tu vas affirmer ton identité, tu vas déjouer un peu les mensonges que tes parents, les profs t'ont dit et tes potes aussi. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est rebelles quand on est adolescent. Et c'est une force qui est canalisée par, ce que tu as dit, c'est-à-dire ces outils-là, les réseaux sociaux, la console, les drogues, les substances psychotropes, le sexe, etc., où les gens peuvent se perdre. Et donc, quand on est adolescent, on a une énergie qui est folle et furieuse et qu'on a envie d'exprimer. Et donc, moi, la façon dont je l'ai exprimé, comme j'étais très tôt responsabilisé, exemple, quand j'avais huit ans, je devais remplir les papiers de la CAF parce que ma mère, c'est pas lire ni écrire. Donc, à huit ans, t'imagines, tu vas écrire le papier. Une fois, je m'en souviens, je m'en souviens un peu vous voulez à l'époque, j'avais commis une erreur et pendant un mois, on n'avait pas reçu la location, donc on fallait, on n'avait quasiment plus rien. J'ai vraiment des souvenirs marquants, ma mère va au resto du cœur, tu vois, c'est un peu humiliant sur le moment quand même, tu t'arrives pas à comprendre pourquoi. Et après, t'acceptes, c'est un peu une forme d'injustice. Moi, j'ai vraiment grandi dans l'injustice, je trouve que c'était très très fort. Et puis après, en fait, ça m'a responsabilisé très tôt, donc moi, j'ai vraiment le sentiment de ne pas avoir vraiment eu d'enfance en fait. J'ai grandi très vite. T'es arrivé à ce bouquin, et c'est un bouquin, c'est un best-seller, contre tout ça, c'est ce qui t'a amené à ce livre. Et c'est merveilleux. Ouais, c'est juste magnifique. Et c'est un... Il s'est vendu à plus de 15 000 exemplaires à ce jour, traduit en russe, en audio aussi. Ah ouais, c'est... C'est toi qui fais l'audio ? Non, j'aurais bien voulu. J'aurais adoré. T'as une voix, parce que je pense que les auditeurs, ils vont s'en rendre compte, parce qu'ils vont voir qu'on a mis plus d'efforts sur la qualité audio. J'écoute avec le casque, et tout à l'heure, quand j'ai commencé à t'écouter Paris, j'ai fait, le gars a vraiment une belle voix quand même. Et ce qu'il m'a dit juste avant, c'est qu'il a fait de la radio, également. Et c'est fou, non, ça aurait été bien que tu fasses l'audio. Mais 15 000 exemplaires, c'est considéré comme un best-seller, c'est à partir de combien qu'on estime qu'un livre est un best-seller en France ? Alors, c'est un peu relatif. En fait, de ce que j'ai compris, en France, un best-seller, c'est que l'éditeur est content lorsque tu remplis l'objectif de vente qui est généralement autour de 3-4 000 exemplaires vendus. C'est fou ! Ouais, c'est fou. En fait, il y a très peu de livres qui sont en vérité. C'est un marché qui est extrêmement tendu, qui est concurrentiel. En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux et Internet, l'information est partout. donc, non, et plus de 10 000 déjà, tu peux le considérer comme un best-seller dans ta niche. Après, forcément, quand on dit best-seller, on s'attend à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, voire le million. Tout à l'heure, j'y évoquais James Clear qui est un best-seller international. c'est, mais oui, ça, c'est un best-seller dans le sens où c'est comme d'ailleurs aussi de toi qui es dans la musique, c'est que, c'est comme à l'époque, on vendait des disques d'or ou des disques d'argent, c'était des millions d'exemplaires. Mais c'est que tu fais 100 000, t'es content. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme Jules qui est Jules qui est l'artiste qui a le reçu le plus de récompenses plus que Johnny. Et alors que Johnny, dans le paysage français, c'est une légende, c'est une bête, c'est des morceaux mythiques. Tout à fait. Et Jules, c'est autre chose, c'est pas la même... C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Tout à fait. Il ne faut pas forcément juger, mais voilà, c'est ça. Donc, les critères baissent, et c'est marrant, j'ai une pensée qui me vient. C'est comme tu vois, tout à l'heure, tu me disais, c'est quoi un baisseur ? C'est relatif. En fait, c'est comme à l'époque, tu vois, si on me disait à nos grands-parents, c'est quoi un gros poisson ? Ils vont te dire, un gros poisson, c'est comme ça. Si tu dis après à tes parents, c'est quoi un gros poisson ? Parce qu'en fait, avec l'écologie, tout ça, et les perturbateurs endocriniens, tu as des poissons qui sont plus femelles que mâles, et tu as aussi des réductions au niveau des tailles. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était un gros poisson pour tes grands-parents, c'était ça, pour tes parents, c'est ça, et pour nous, c'est peut-être ça, tu vois. C'est chaud. En fait, c'est pour dire que les référentiels changent tout le temps, et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il y a des problèmes, qu'il y a des conflits de générations. Chaque génération a ses mœurs à vivre, et tout à l'heure, je te rends encore un lien, je te disais qu'en adolescent, on est rebelles, et on doit exprimer un peu cette énergie pour déjouer un peu les mensonges que nous a racontés petit. Et donc, je ne sais même pas pourquoi je te raconte ça, mais c'était juste pour te dire, ça m'est venu comme ça spontanément, et je trouve ça fascinant. Il ne faut pas oublier, si tu n'abandonnes pas. Mais je l'ai dit tout le temps. Je l'ai affiché chez moi, carrément. Ah ouais ? Bah écoute, je te fais un high five de loin. On est un peu loin, mais on se le fait. Mais c'est... Et c'est fou, quoi. C'est magnifique, et c'est une habitude, c'est une habitude de ne pas abandonner. Mais tiens, d'ailleurs, pour parler un peu du livre, pourquoi est-ce que tu as choisi le sujet des habitudes ? Parce que tu aurais pu faire... Enfin, on t'a laissé carte blanche pour le sujet du livre ? Tu pouvais faire... En fait, c'est l'éditeur qui m'a suggéré. Il t'a suggéré, mais ça restait une suggestion. Oui. En fait, au départ, je voulais écrire un livre autoédité en 2018. Et c'était plus... Je voulais faire une sorte de résumé des résumés que j'avais fait. Très bien. Je voulais me dire, en gros, pour les gens qui n'avaient pas lu tous les livres que j'avais lus, je voulais écrire vraiment une sorte de guide pratique qui te montre vraiment la meilleure idée de chaque bouquin dans un livre, en livre de 100 pages. C'est un peu l'idée. Mais c'est ce qui est magnifique avec ton livre, c'est qu'on sent que c'est un livre de quelqu'un qui a beaucoup lu. Et souvent, on me demande, oui, comment est-ce que je pourrais faire pour écrire un livre ? Parce que tu sais, j'avais aussi écrit un livre en 2018 qui s'appelle Le Week-end de 7 jours que j'avais écrit en 10 jours. Donc, tu as compris la référence à Tim Ferriss, la semaine de 4 heures, Le Week-end de 7 jours. J'ai eu la mauvaise nouvelle de découvrir qu'il y avait un livre qui était sorti il y a quelques années qui s'appelle Le Week-end de 5 jours. Donc, voilà ce qui se passe quand tu ne fais pas les choses correctement et que tu ne déposes pas. Ça, ça peut être une leçon également pour ceux qui veulent écrire des livres. Mais le conseil, peut-être qu'on pourrait donner aux gens qui souhaitent écrire des livres, c'est juste de lire des livres parce qu'on voit dans ton livre qu'on a les mêmes inspirations et que tu es quelqu'un qui a beaucoup lu. Et c'est comme une synthèse, en fait, c'est bien dans ton livre, c'est que c'est comme une synthèse de tous les livres, des centaines de livres peut-être qu'on aurait pu lire sur la prise d'habitude, sur la productivité, sur la gestion du temps. En plus, ce que j'apprécie, c'est qu'à la fin, il y a une sorte de résumé avec une sorte de chose pour les gens qui veulent vraiment aller au but. Ça peut se lire comme un guide et pas forcément comme un livre. Et c'est un livre que je recommande. Je te remercie. C'est vraiment l'intention. Tu m'as posé la question pourquoi les habitudes ? En fait, tout part de là, en vérité. Tu sais, on me dit souvent nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous côtoyons. J'ai envie de te dire, nous sommes aussi la moyenne des cinq choses que nous faisons le plus. Ça peut être bon. Ça devient spontanément comme ça. Mais c'est pour dire qu'en fait, c'est que ça fait partie de notre identité. L'identité, c'est ce pour quoi on est reconnu pour ce qu'on fait régulièrement. Donc, si concrètement, tu vas dans la rue, tu vois quelqu'un qui lit un livre, tu dis, ah tiens, c'est un lecteur. Mais peut-être que la personne a juste ouvert un livre une seconde. Pendant une seconde, deux secondes, elle a incarné l'identité d'un lecteur ou du moins l'image qu'on se fait. Pareil pour un sportif, les gens qui vont courir sur les quais de Seine ou autre, on se dit, tiens, ce sont des sportifs, des joggers. Quelqu'un qui chante dans la rue ou qui danse, comme toi par exemple. Ça peut être, tiens, c'est un artiste, c'est un créatif. Et tu vois, donc c'est, en vérité, on peut à tout moment incarner l'identité qu'on souhaite à travers des habitudes. Et ce qui est fascinant dans ce sujet-là, c'est qu'en fait, c'est qu'on est tous concernés par ce sujet-là. Parce qu'on a tous des habitudes et en fait, c'est encore plus subtil que ça. C'est pour ça que c'est, quand je dis petite habitude, grande réussite, c'est qu'en fait, c'est qu'elles sont un double tranchant. Elles peuvent soit te permettre de réussir, soit te permettre malheureusement d'avoir de très grandes pratiques plus tard. Et je te vois un peu français tout le monde. Mais comment ça se fait ? Des petites problématiques. Des grandes pratiques plus tard. Par exemple, exemple tout simple. Si tu me prends de personne qui fume, par exemple. Ok, oui. Ça, c'est une mauvaise habitude. Tout à fait. Après, encore une fois, il n'y a pas de bonne mauvaise, mais il y a toujours des résultats qui sont... C'est concrètement que quelqu'un aime fumer et qu'il s'en fout. C'est son problème. Mais logiquement, quelqu'un qui fume va plutôt compromettre sa santé, son hygiène de vie, ses poumons, va faciliter des cancers plus tard, des risques aussi au niveau peut-être s'il va avoir des enfants. Enfin, tu vois, donc il y a tout un ensemble, une constellation de problèmes qui peuvent arriver à cause d'une seule habitude. Parce qu'en fait, ce qui est fascinant avec ce sujet-là, c'est que tu vois dans le... En fait, ce n'est pas automatisé. Dans notre vie, on a connu des problématiques. Et notre corps, notre cerveau cherche en permanence à économiser l'énergie. Tout le temps. Ça, c'est le rôle du cerveau. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est marrant parce qu'on dit que les paresseux, ce ne sont pas des gens productifs. Mais en fait, je trouve que les paresseux, en vérité, ceux qui sont productifs, c'est des gens qui vont trouver le hack le plus rapide pour ne pas faire les choses. Et ça, ça fait déjà, en fait, étonnamment assez créatifs parce qu'en fait, ils vont trouver le moyen, le raccourci le plus simple pour parvenir. En fait, notre cerveau, pareil, il veut trouver, il est un peu pareil, entre guillemets, il veut chercher des raccourcis pour qu'il puisse, en fait, c'est seulement ça qui nous permet de faire un podcast parce qu'on n'a pas à penser à ce qu'on va manger, respirer, boire, tu vois, les besoins de base. C'est magnifique. Tu vois ? On est bien fait. Beaucoup de gens disent ouais, les routines, c'est être une machine, ce n'est pas la liberté. J'en dis, mais c'est tout le contraire. C'est parce que tu n'as pas à apprendre chaque jour à faire tes lacets que tu peux faire des podcasts que tu peux écrire, faire de la poésie. Ça te libère d'une charge mentale, en fait. Et ça peut même nous permettre de parler un peu de l'intelligence artificielle, de tout ce qui se passe avec ChatGPT. On en parlait un peu avant, on sait que ça va changer beaucoup de choses. Mais là, les intelligences artificielles, ce qu'elles vont nous permettre de faire, c'est de penser à moins de choses et de pouvoir nous concentrer sur de nouvelles choses. Tu vois ? De pouvoir faire plus de poésie, de pouvoir faire plus de business, de pouvoir lancer des projets plus rapidement, justement parce que des choses, des tâches répétitives qu'on allait tout le temps effectuer, eh bien là, on n'aura plus à les faire. On peut coder un site internet avec ChatGPT, on peut écrire nos articles à ChatGPT, on peut répondre à nos mails grâce à ChatGPT. C'est quand même incroyable. Et c'est parce que c'est une intelligence artificielle qui est habituée à travailler pour nous et à penser pour nous. Donc tu vois, que les habitudes, que c'est sur Roger complètement ce que tu dis, ça nous sert. Ça nous permet de faire plus de choses. Au contraire, c'est pas une prison, c'est une liberté. Ouais, c'est quand je disais, c'est totalement contre-intuitif. Ouais, c'est contre-intuitif. Et ça l'est, mais quand une fois que tu expliques ça, tu vois, j'aime bien, je ne sais plus ce qu'il disait, j'avais vu ça dans une vidéo d'Idriss Abir Khan, il disait, il citait quelqu'un qui disait, un changement de perspective, ça vaut 60 points de QI. C'est intéressant. Ouais, je te laisse, je vais répéter, un changement de perspective, ça vaut 60 points de QI. Et rien qu'en fait, du changement de perspective. Tu le vis en fait en lisant la phrase. Et tu dis, effectivement, c'est vrai que quand on te montre une autre façon de faire les choses, quand on te donne une métaphore qui est brillante, qui éclaire ta pensée, ça peut créer des démédiations, des connexions rapides et tu peux avoir une idée, tu passes à l'action. Parce qu'en fait, moi je pense que, il y a plein de gens qui aujourd'hui peuvent se plaindre de la vie qu'ils ont ou qu'ils n'osent pas agir ou qu'ils ont des peurs. Et toi, tout à l'heure, je te dis ce qui est fascinant avec les habitudes, j'ai plein d'idées, de liens, il faut vraiment que je fasse attention à ne pas aller trop loin parce que j'ai plein d'idées. Mais c'est pour dire qu'avec les études, c'est qu'on cherche, encore une fois, à écoliser l'énergie et donc au bout d'un moment, tu testes des solutions. C'est un peu comme si tu avais une serrure et tu testes des clés pour toi. Et au bout d'un moment, tu vas te satisfaire d'une solution. Et cette solution-là, si tu n'as pas de feedback et si tu n'as pas des gens, ton entourage qui va te challenger, tu vas t'en satisfaire toute ta vie. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui, eux, vont rester salariés et qui ne savent pas ce qu'ils font. Il y en a qui vont avoir des problèmes de santé parce qu'ils ne font pas attention à leur dos, par exemple. Il y en a qui ont des problèmes d'alimentation, d'énergie parce qu'en fait, ils ne dorment pas assez. Tu vois, de la base, ils ne marchent pas assez, ils ne font pas assez de sport, etc. Donc, tout nous conditionne, en fait, nos habitudes nous conditionnent. Et pour en revenir par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que ce qui est intéressant là-dedans, effectivement, ça me fait penser à ce que disait Yuval Rari, il disait « Aujourd'hui, on délègue de plus en plus l'autorité humaine à des algorithmes. » On le voit partout dans les réseaux sociaux, les médias sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, un diagramme qui est extrêmement sophistiqué à tel point que beaucoup de personnes investissent la plateforme dans l'espoir d'exploiter cette boucle de la viralité. Mais ce qui est fascinant, effectivement, c'est qu'on délègue de plus en plus des tâches techniques, complexes. Mais en fait, ce n'est pas étonnant qu'on assiste à une destruction d'emplois c'est parce qu'on nous a formés à être des machines. Oui. On nous a formés à avoir des compétences techniques. On ne nous a pas invités à développer notre savoir-être. Beaucoup de savoir-faire, des compétences. C'est ce qui fait que des gens, tu vois, si tu vois, enfin, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand j'ai vu l'émergence des caisses automatiques. Tu vois, c'est qu'effectivement, tu as une machine qui est là. En plus, c'est-à-dire, c'est nous qui faisons le caissier. Mais c'est rendu ludique. C'est rendu ludique. C'est marrant. C'est-à-dire qu'ils arrivent à nous rendre, à rendre ça fun. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça va être plus tard quand on... Et ça arrive. Tu vois, là, maintenant, il y a des professions qui sont menacées, la créativité. Chatee Pity peut aussi créer des poèmes, des blagues, des sketchs, des livres. Et c'est très drôle. Oui, en plus, il y avait une banque qui était marrante. C'était une banque LinkedIn, il faut que je me rappelle. C'était comment, en gros, c'était comment on reconnaît les gens qui se la racontent de trop sur LinkedIn. C'est ceux qui ont un titre plus long que leur CV. Ça, c'est ça. Je trouve ça marrant, tu vois. C'est ça. Et c'est Chatee Pity qui te sort ça. Et tu te dis que là, on a Chatee GPT, GPT 3.5. Dans un an, ça va être fou. Il y a le 4 qui sort. Actuellement, elle est en train d'être testée, en train d'être déployée, forcément, c'est un peu en bêta. C'est-à-dire même le GPT, c'est un peu en bêta, un bêta à améliorer. Ça fait depuis 5, 6 ans qui leur font bouffer du texte, que j'ai lu et compris, tu pourras en imprompte, en fait, un prompt, c'est une information que tu vas indiquer à l'IA pour la guider en fait vers un résultat. En fait, il y a l'input et l'output, l'input, c'est l'entrée et l'output, c'est le résultat. Et donc, les promptes, en fait, aujourd'hui, l'IA de façon va nous battre dans plein de sujets. On l'a vu avec l'Alpha Go, avec les échecs, Garry Kasparov nous avait averti. Après, il y avait le champion de Go et même dans le jeu vidéo dans Starcraft, je crois, j'avais vu ça, il n'y a qui battaient les meilleurs joueurs, c'est fou. Et qu'est-ce qui se passe quand ton activité, tu ne peux plus la faire ? Quand tu n'as plus de sens, quand tu as travaillé dur pour ça et que tu es battu du jour au lendemain par... Et voici le champion des Géopardis, donc c'est un peu la question pour un champion anglais qui disait, il avait un jeu contre Watson, c'était une IA d'IBM qui l'a battu en 2011. Il avait dit, il avait averti en disant bon, voilà, mon rôle, j'ai plus de sens à être champion, je ne pourrais plus jamais l'être. Et il invitait les gens, il disait là, pour l'instant, ce sont des gens d'exception, enfin des gens qui ont un haut niveau dans un domaine qui se sont touchés. Il est créé en 2011. Mais maintenant, quand ça va arriver pour la masse, qu'est-ce qui va se passer ? En vérité, je pense que j'ai une Thoï, il y a des techs qui existent qui peuvent virer 100 000, 200 000, 300 000, 1 million de personnes s'ils le veulent. Mais ils n'osent pas les déployer justement par risque de mettre le... de provoquer des crises sociales majeures. Et je pense qu'il y a aussi peut-être aussi même le revenu universel qui va être à mon avis pas loin, qui arrive parce que qu'est-ce qui se passe si tu mets 1 million de personnes, 2 millions de personnes, 3 millions de personnes qui n'ont plus de boulot. Tu fais quoi ? Ils ont tous devenir des designers ? Non. Ça ne marche pas comme ça. Donc oui, c'est un sujet qui est fascinant. Donc en fait, le prompt, voilà, j'y viens, c'est vraiment... Je pense que l'avenir va appartenir à ceux qui sauront interagir le mieux avec la machine. C'est-à-dire, d'ailleurs, il y a même un terme qui est mis s'appelle le prompt engineering, donc un ingénieur du prompt. Et le prompt en fait, c'est justement, c'est l'info que tu vas donner, donc l'input, enfin l'input, l'entrée, que tu vas écrire, et ceux qui sont le mieux précisés, qualifiés, le contexte, être précis avec JGPT ou autres, vont avoir les meilleures sorties, les meilleures infos. C'est chaud. C'est juste dingue. C'est chaud. C'est fascinant. Et ça, je m'intéressais de plus en plus. Parce qu'en fait, j'écris sur LinkedIn, on peut en parler, mais c'est un sujet que je pense, il ne faut vraiment pas rater le JGPT. Vraiment, c'est un sujet qui est fascinant. Et pour donner quelques infos, ça a été développé par OpenAI, donc c'est l'un des co-fondateurs du Y Combinator qui est un peu l'une des plus grandes, on va dire, école réussite de la Silicon Valley qui en fait, c'est un peu une sorte d'incubateur accéléré avec des boîtes extrêmement prometteuses qui à l'arrivée vont avoir les meilleurs fonds d'investissement, les meilleurs talents, le meilleur marketing, les meilleures formations et c'est Sam Altman qui a co-fondé OpenAI qui d'ailleurs est sur le point d'être peut-être racheté par Microsoft. Parce qu'en fait, ils ont des serveurs pour faire tourner cette machine incroyable. Mais tu sais, qu'en l'espace de peut-être deux semaines, je crois que ça a battu ces réseaux sociaux qui étaient le plus rapidement investis de tous les temps. On ne peut pas parler de réseaux sociaux mais en termes d'inscrits, ça a battu le record de Facebook, d'Instagram, de Pinterest, de Twitter. On est dans une révolution, clairement. On est clairement dans une révolution et pour revenir aux habitudes, je pense que l'une des habitudes les plus puissantes qu'on puisse prendre au XXIe siècle, c'est l'habitude d'apprendre et c'est pour ça que ton prochain livre, parce que j'espère qu'il va quand même se faire, j'avais une cliente qui était spécialiste sur ça, Agnès Leloc, qui parlait vraiment de comment apprendre à apprendre. Je pense que c'est la vraie compétence. D'apprendre des choses, de savoir se mettre, de savoir se renouveler, d'être capable également de poser des bonnes questions. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de jouer avec le chat GPT, de donner les bons scénarios, les bons prompts. C'est une bonne habitude. Quelle autre habitude ? Parce que ça, c'est une habitude qui est vraiment une habitude qui est intarissable et qui va être encore plus cruciale dans les prochaines années, celle d'apprendre constamment. Quelle habitude tout le monde devrait mettre en place aujourd'hui, selon toi ? Après, évidemment, on n'est personne pour dire aux gens ce qu'ils sont censés faire, mais l'habitude, là, il y en a plusieurs dans ton livre, celle qui a vraiment pu faire une différence et qui est la plus simple à mettre en place. J'aurais tellement de choses à dire, mais en tout cas, pour moi, la plus essentielle, je pense, c'est dormir à des heures correctes. Honnêtement, le sommeil. Je vois, parce que là, peut-être que vous ne voyez pas à la caméra, mais Onur a une Oura Ring. Oui, tout à fait. Il a une Oura Ring. C'est une des premières personnes que je vois en France avec une Oura Ring. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une bague qui va traquer ton sommeil, qui va te dire combien de temps tu as vraiment dormi, qui va te donner des données très précises. J'aime en prendre une d'ailleurs aussi. Je te recommande. En fait, c'est un peu une sorte de clinique personnalisée. C'est une habitude aussi de pouvoir traquer ton sommeil. Donc, pour toi, une des importantes qui est basique et qu'on néglige tous, c'est le sommeil. Mais je dirais, en fait... Tu sais combien de temps j'ai dormi cette nuit ? Huit heures ? Deux, trois heures. Oh non. Ça ne se voit pas ? Ah, il va dire ça se voit. Ça, c'est surprenant. Je ne l'ai pas vu. Non, parce que tu es joyeux, tu es solaire. Même si tu dors deux à trois heures par nuit, je ne me souviens pas à me chenner. Mais qu'est-ce qui se passe si tu dors huit heures par nuit ? Tu vas être un astre... Je ne peux pas marcher. Un astre rayonnant. Tu vas attirer trop de personnes à toi. Attention. Non, mais... Tu veux me mettre dans les problèmes. Non, non, mais... Tu vas... Mais c'est le sommeil. C'est simple, c'est gratuit en plus, techniquement. Oui. Tu ne sais pas comment t'inscrire à la salle de sport, mais c'est compliqué. Et pour toi, ça, c'est la chose la plus simple à mettre en place ? C'est la plus élémentaire, je pense, pour commencer à améliorer ta vie dès maintenant. Ah oui ? Parce que beaucoup, déjà, on dort toute sa vie. D'ailleurs, on dort un tiers de sa vie. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, un tiers de sa vie, on est inconscient, on dort, on fait des rêves. Et en fait, c'est le moment de... Le sommeil, c'est extrêmement important pour déjà plusieurs raisons, mais j'en ai une qui me vient en tête. C'est vraiment par rapport à activer. En fait, il faut savoir que chaque jour, quand tu manges, quand tu bois, quand tu consommes, tu produis des déchets dans ton corps. Ça s'appelle les toxines. C'est des déchets métaboliques. Et ce qui se passe, c'est que si forcément, ça prolifer dans ton corps, ça peut malheureusement provoquer des inflammations, des maladies que tu n'as pas forcément envie d'avoir. En fait, il faut imaginer un peu ça comme dans la ville. Quand tu as des déchets, il y a des éboueurs qui viennent et qui passent, qui prennent les poubelles, qui les vident et ça permet d'éviter qu'il y ait des rats et des maladies. Ça a l'air simple. Et en fait, si je file la métaphore, c'est pareil pour le corps. Donc, au quotidien, tu consommes et tu produis des toxines. Ce qui se passe, c'est que ton corps, évidemment, il a aussi des éboueurs. Et ce système-là, ça s'appelle le système parasympathique. Donc, le système parasympathique, c'est justement ce qui va... Enfin, pardon, le système lymphatique. Lymphatique, c'est écrit dans le livre, après que je révisse, mais normalement, c'est lymphatique. Et en fait, c'est ce système-là qui s'active pour justement éliminer les toxines et donc permettre d'avoir une meilleure récupération. Et il se trouve que la nuit, ce système-là, l'hympathique, est le plus actif à plus de... Et le plus productif, le plus actif à 60%, c'est durant la nuit. Et notamment de 22h à 2h du matin. C'est là où tu as le meilleur sommeil récupérateur. Alors, c'est un point que lorsque tu te couches, très rapidement, ton sommeil paradoxal, donc les rêves, et après profond, c'est là où tu as le plus de sommeil profond, c'est durant cette période-là. Et après, tu as peu de sommeil profond passé 4 heures. Parce que, comme je le sais, ma aura ring. Donc, le sommeil, c'est important parce que si tu rates ton sommeil, ton sommeil, pardon, tu rates ta journée. Tu rates le temps de t'en remettre, tu sens que tes décisions sont moins bonnes, tu as moins d'hormones, tu es moins alerte, tu es moins vif, tu as moins d'énergie. Et donc, forcément, ça va se répercuter sur tout le reste. Donc, tu ne vas pas être dans tes meilleures dispositions pour parler avec quelqu'un et peut-être qu'elle aura vu, malheureusement, la moins bonne version de toi, en fait, tu n'es pas comme ça. Et je pense que c'est... Moi, quand j'ai écrit mon livre, c'est fascinant. Je vous recommande de lire le livre Pourquoi nous dormons de Matthew Walker, qu'il faut absolument lire pour comprendre pourquoi c'est important, ou du moins le voir sur son TED parce que pour ceux qui n'ont pas le temps, le TED est bien. Sinon, il y a aussi le livre que je recommande, c'est When, enfin Quand, Faites votre révolution chronobiologique du docteur Michael Bruss. J'en parle très souvent du chronotype aux gens que je croise et ça, c'est un livre fascinant pour comprendre comment on peut appliquer ces rythmes personnels. En fait, il y a toujours un... Selon la génétique, il y a le meilleur temps pour faire des choses, pour boire un café, pour avoir des idées, pour même faire l'amour, pour faire du sport. Et donc ça, ce livre-là t'explique comment tu peux faire selon ton chronotype. Il y a la 4, il y a le lion, donc les lions, c'est les couches tôt, le lève tôt. Il y a les loups, c'est plutôt les couches tôt, lève tôt. Il y a l'ours, c'est plutôt le 7h23, c'est 50% de la population. Et tu as les dauphins, c'est plutôt des oeufs assez régulaires, c'est un peu les rythmes d'un nourrisson. Le loup, c'est plutôt l'adolescent. Enfin bref, c'est fascinant. C'est fascinant. Le sommeil, vraiment le sommeil. Et après, je dirais, le triptyque bouger, marcher. Ça a l'air tellement élémentaire, mais au lieu de chercher à prendre des médicaments ou se faire opérer, commencer par les changements de vie qui sont élémentaires. Est-ce que tu dors bien ? Est-ce que tu bois beaucoup suffisamment d'eau ? Est-ce que tu manges correctement ? Est-ce que tu bouges assez ? Ça a l'air tellement bateau, mais ce n'est pas pour rien que dans mon livre, j'en parle. Parce qu'on le néglige, il faut prendre des pauses. Ce n'est pas original, je sais, mais c'est vital. Mais en général, on n'a pas besoin d'originalité. On sait ce qu'il faut faire. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais d'activité sportive. Beaucoup de gens veulent perdre du poids ou faire attention, mais ils vont plutôt se concentrer sur quelle paire de chaussures il faut prendre. Est-ce que c'est la dernière technologie ? Est-ce que c'est le dernier t-shirt ? Il faut que j'aille à foutre le cœur ou je ne sais pas quoi. alors que c'est juste une question d'habitude de la perte de poids. C'est juste une question d'habitude de faire à ton choix ce que tu manges, de bouger. C'est mathématique, tu vas maigrir. Ça ne va peut-être pas se faire en une seule journée, mais ça va arriver. Et un sujet dont je pourrais parler, c'est que parfois, les habitudes, tu prends du temps à voir leurs résultats, mais si tu n'arrêtes pas, tu vas avoir des résultats qui sont incroyables. Tu m'expliques ? J'étais en surpoids, léger surpoids quand j'étais adolescent. Ce n'est pas vrai. Si, si, si. Mais tu l'as vu dans la vidéo. Oui, oui, c'est vrai. Oh là là ! Tu vois que j'avais des joues un peu. J'étais une autre version. Et puisque je suis danseur et puisque je voulais avoir un corps assez fit, j'ai essayé de faire du sport. Pendant des années, je me disais, oui, il faut que j'ai des résultats dans 10 jours, dans 15 jours, dans 30 jours. et à un moment, j'ai juste arrêté, je me suis juste concentré sur faire mes séances, sur bien manger, sur arrêter de manger des kebabs, sur arrêter de boire des calories en liquide pendant des années. Et un jour, je me suis rendu compte que j'avais séché, mais je m'étais détaché du résultat. Donc, est-ce que c'est un conseil qu'on pourrait donner pour les gens qui ont du mal à tenir les habitudes sur le long terme ? De se détacher du résultat, comme disent les coaches sportifs, le score prendra soin de lui-même. Je vois ce que tu peux dire. Je prolongerai ta réflexion qui est intéressante. Je dirais, ça me fait penser à un livre de Nassim Taleb qui s'appelle Antifragile. D'accord. Et il disait à un moment donné, j'en parle dans mon livre de devenir antifragile. Je crois que c'est l'habitude numéro 43. Bon, petit, je crois que je... Imagine, je disais bon, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Ouh là là. J'ai dit, habitude numéro 43, devenir antifragile. Est-ce que c'est ça ? Ah, c'est une 41. Bon. Eh bien oui, je vais dire ce que je dis un passage, mais en fait, non. Mais c'est en fait, c'est... Habitude numéro 41. Voilà, le micro. Mais en fait, c'était pour dire qu'il y a un des conseils que je donne, ça s'appelle pratiquer via Negativa. Et en fait, via Negativa, c'est qu'au lieu d'abord de chercher à s'améliorer, commence d'abord à supprimer ce qui ne va pas. À soustraire les choses. Et là, tu l'as dit. J'ai arrêté de manger les kebabs, j'arrêté de... Je me suis détaché des résultats. Et en fait, il faut arriver à une forme de granularité. C'est-à-dire qu'au quotidien, c'est ça qui est très subtil avec les habitudes. On prend chaque jour plus de 30 000 décisions. Chaque jour, on prend plus de 30 000 décisions. 32 000 même. En fait, on ne se rend pas compte. Mais ça peut cligner les yeux, respirer, choisir ses mots. On prend plus de 212 décisions alimentaires, par exemple. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je m'installe où ? Tu sais, ça n'aura rien, mais si on décortique la... 212, c'est énorme. Oui. Mais ça va super vite. Même le fait que tu aies dit 212, c'est énorme. Tu as pris la décision de le dire et ça fait plusieurs mots, donc ça fait plusieurs décisions. C'est ça, en fait, la granularité et la subtilité des habitudes. Beaucoup de gens disent oui, mais c'est les routines. Non, ce n'est pas que les routines. C'est aussi ce qu'on fait, le fait que j'agite ma main. Ce n'est pas une habitude, mais c'est une action, c'est une décision que j'ai prise. Et en fait, c'est pour ça que le cerveau, s'il devait en permanence, activement, consciemment, prendre des décisions, on aurait un cerveau qui serait plus grand que la pièce. Il ne peut pas, donc il doit forcément prendre des raccourcis, comme je le dis, par rapport aux perrées, etc. Donc, il faut qu'on prenne des raccourcis. Donc, c'est pour ça que je recommande très souvent. D'abord, avant de changer quoi que ce soit, c'est qu'est-ce que tu peux supprimer de ta vie. Tu vois, moi concrètement, depuis 2014, je n'ai plus jamais touché une seule goutte de coca. L'histoire est drôle. Je sais que tu allais dire autre chose. Tu allais dire de cocaïne. Non, 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 j'étais dans le milieu artistique, donc j'allais dire parce qu'il y a quelqu'un qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps et j'allais dire on s'en fout, on parle de tout. c'est vrai. Et moi, non, jamais de coca-cola et en fait, c'est marrant parce que c'est fou, on revient, je fais plein de médiations. Quand je disais un changement de perspective, ça vaut 60 points de QI. Comment j'en suis arrivé à arrêter le coca ? C'est pareil, on se dit on sait que ce n'est pas bon. En fait, je suis tombé sur une vidéo, ça a l'air fou mais moi, ça m'a changé. J'ai vu des Syriens qui nettoyaient leur voiture avec du coca. La caisse était toute rouillée, dégueulasse, là, ils mettent du coca et ils frottent et la voiture était nickel. En fait, je me dis, mais attends, mais s'il y a des Syriens qui nettoient leur caisse avec du coca, mais qu'est-ce que le coca fait dans mon corps ? Et on en revient encore une fois à ce que tu fais. C'est marrant, je fais lien aussi avec l'input, l'output de Tchadjpt, c'est que qu'est-ce que tu donnes, qu'est-ce que tu nourris ? Et si forcément, tu donnes la bonne alimentation, que tu as les bons amis, tu auras des bons résultats, tu seras en bonne santé. C'est pareil pour tout, c'est toujours une question d'input, j'aime pas les anglicismes, mais là, c'est ce qui me vient d'entrer, c'est qu'est-ce que tu donnes ? Et là, c'est pareil, il faut commencer par supprimer ce qui ne va pas. Est-ce que, par exemple, avant de dormir, tu regardes tes écrans ? Oui, il faut arrêter ou du moins, tu réduis. Est-ce qu'avant de dormir, tu manges une heure avant ? Il faut éviter, parce que généralement, c'est peut-être 2-3 heures pour que le système digestif puisse faire son travail. Parce qu'en fait, il faut savoir que si on mange avant de dormir, en fait, la nourriture va être mal digérée, donc ça va générer, tu vas activer encore plus d'énergie. Moi, par exemple, je pratique le jeûne intermittent. Je ne mange pas le matin depuis des mois. Et je n'ai jamais été aussi vif que là, parce que je n'ai pas à activer mon système digestif, parce que c'est extrêmement énergivore, le système digestif, et vu qu'on l'active trois fois par jour, enfin en moyenne, les gens qui mangent trois fois par jour, voire quatre fois, il faut éviter, parce qu'en plus, ça produit plus de toxines et donc plus de boulot pour ton corps pour qu'il puisse faire appel à les éboires. C'est intéressant. Tu vois, tout est une question de subtilité, donc comment c'est ? Mais je crois que je vais un peu loin dans les questions, mais c'est pour dire, en gros, pour répondre à ta question, c'est d'abord via négativa, supprimer ce qui ne va pas. C'est ce qu'on appelle le modèle mental de l'inversion. Si je te pose la question, Toi, qu'est-ce qu'il faut pour rater sa vie ? Les réponses sont faciles. Tu les as. Qu'est-ce qu'il faut pour rater sa vie ? Qu'est-ce qu'il faut pour se faire virer ? Qu'est-ce qu'il faut pour flopper en soirée ? Tu sais ce qu'il faut faire, mais par contre, l'inverse, ce n'est pas si évident que ça en vérité. Mais tu vois, et en fait, rien que de commencer par l'inversion, c'est un modèle mental qui est extrêmement puissant, qui peut permettre d'être... Tu sais, c'est comme... Tu vois, il faut tout dans la vie. Il faut qu'il y ait des gens qui soient suffisamment optimistes pour créer des avions et il faut des gens suffisamment optimistes pour créer des parachutes. Oh là là ! Ok. Tu vois, c'est le lean, il y a le yang, il y a la structure, il y a le lâcher-prise, il y a le chaos, il y a de l'entropie. En fait, la nature est par essence anthropique, c'est-à-dire, elle produit du chaos. Exemple, tu... Je me suis rasé, voilà, les poils vont repousser. Donc, c'est du chaos. Je vais remettre de l'ordre. Tu nettoies ta chambre, il y a de la poussière qui va retomber, donc il faut recommencer. Tout est par essence chaotique. Tout. Donc, il faut mettre forcément de l'ordre et c'est ça qui va faire que dans ta vie, en fait, tu vas avoir une harmonie entre l'ordre et le chaos. Et donc là, je peux aller encore plus loin, mais c'est pour dire que très souvent, je trouve que les gens qui ne sont pas bien dans leur vie ou dans leur peau, c'est parce qu'ils sont trop dans le chaos ou dans un excès. Soit ils sont trop ordonnés, soit ils sont trop chaotiques. Mais il faut trouver l'entre-deux. Il faut trouver l'entre-deux, si tu es trop ordonnés, tu as une vie qui est chiante. Si tu as une vie qui est trop chaotique, comme un mec qui deal de la drogue ou qui est narcotrafiquant, tu stresses et donc tu n'étais pas bon, tu ne l'adores pas bien. Donc, il faut toujours trouver l'entre-deux. La personne qui se fait chier dans son taf, trop ordonnée, la vie trop prévisible, pas de surprise, il faut mettre un peu de chaos. Tiens, regarde la première vidéo YouTube qui tombe en suggestion. Tiens, lance un dé et tu mets une activité dans chaque dé, enfin dans chaque face et tu fais l'activité que tu as dit. tiens, va parler à une personne juste pour dire que son chien, quelle est la race de son chien ou qu'elle a une belle coupe de cheveux. Tu vois, c'est le genre de choses, c'est générer en fait du chaos pour une personne, pour une vie trop ordonnée et pour une vie trop chaotique, c'est de se réordonner, c'est-à-dire concrètement avoir des routines. Tiens, peut-être que tu peux prendre des pauses à telle heure, que tu peux commencer à te coucher à telle heure, que tu peux éviter de... Voilà, tu vois un peu l'image ? Clairement, c'est top. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes dans le podcast qui sont des entrepreneurs qui souhaitent se lancer, ils souhaitent lancer soit leur podcast, mais pour ça, ils peuvent venir me voir. Oui. Ils souhaitent faire des posts LinkedIn, pour ça, ils peuvent venir te voir. Ils souhaitent améliorer leur productivité, pour ça, ils peuvent venir te voir. Il y a ton bouquin, ta formation, elle est encore... Non, je n'ai plus mis la formation, mais peut-être que je vais peut-être la relancer parce qu'en fait, j'ai estimé, c'est peut-être anti-vente de dire ça, mais qu'elle a un peu mal vieilli, alors que pourtant, les conseils que je donne sont là-dedans, enfin en partie, pas tous, mais effectivement, j'ai cherché un peu, mais peut-être que je la relancerai, c'est une bonne... On m'a souvent dit, je verrai, je verrai. Quelle habitude on pourrait conseiller à quelqu'un qui a du mal à passer à l'action ? Quelqu'un qui procrastine l'écriture de son livre, le lancement de son business, qui a du mal à faire le premier pas ? Ça peut sembler bizarre comme ça, mais en fait, je dirais que toute action est bonne à prendre. Ok. C'est-à-dire que même l'acte le plus délibéré, le plus simple, comme se lever ou comme prendre son stylo ou comme enfiler ses chaussures et après juste les retirer parce qu'on a permis de courir, en fait, c'est juste faire le minimum. Dans mon livre, justement, c'est bien que tu me lances là-dessus, je parle en fait d'une règle que j'appelle la règle des 30 secondes. C'est-à-dire, en gros, c'est vraiment faire le minimum possible vraiment d'avoir, de prendre un comportement désiré, de le réduire, réduire, le max possible pour avoir vraiment le comportement le plus granulaire, le plus simple, le plus évident. Et comme disait Corleone dans Le Parrain, c'est je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Faites-vous une offre que vous ne pourriez pas refuser. Exemple, quand je dis la méditation, il y a quelqu'un qui n'aime pas, il dit je n'arrive pas à faire une minute, je n'arrive pas à faire deux minutes. Je dis je commence par une respiration profonde, juste une seule. Et déjà rien que d'en faire trois, ça commence déjà un peu à activer un système. Ça pour le coup, je crois que c'est le système parasympathique qui commence à calmer le corps. Sympathique ou parasympathique, il faudrait qu'on corrige si jamais je n'ai rien, mais c'est entre les deux. Je crois que c'est parasympathique. Et c'est ce qui va activer justement la réponse de détente, de calme. Tu vas, tu auras la fréquence qui va être plus basse. Dans la Oura, je le mesure quand je fais une méditation, je vois que ma fréquence à taque baisse, que je suis plus détendu, donc que tu te sens mieux que d'habitude. Oui, là, je pense que tu vas l'acheter. On a vu la partie vu comment tu acquiesces. Mais en fait, ce qui est bien avec la Oura, c'est qu'elle est en fait juste de comprendre pourquoi tu te sens comme ça. Tu sens que tu... Mais pourquoi ? Tiens, le sommeil, effectivement, je t'ai couché à telle heure. Tiens, tu as eu un pic d'éveil à telle heure. Pourquoi ? Tiens, tu as eu un bon sommeil réparateur. Pourquoi ? Tiens, parce que l'activité, pareil, j'ai fait combien de pages ? J'ai marché combien de temps ? Tu as aussi des conseils, tu as aussi la préparation pour voir est-ce que tu es en forme ou pas ? Et très souvent, c'est en lien avec le sommeil. Toujours le sommeil. C'est pour ça que c'est... Donc, je dirais, pour répondre à la question, parce que je fais beaucoup d'écrétions, je fais la réponse que j'ai pensé en arborescence, j'ai plein d'idées, donc il faut vite que je me recadresse et je le fais là moi-même parce que j'ai progressé parce qu'avant, je pouvais aller dans les podcasts. Mais oui, c'était sur le personne qui veut se motiver à agir. Et je dirais, en fait, il faut commencer parce qu'en vérité, d'ailleurs, j'ai fait un post sur LinkedIn sur le sujet, je disais, mais tout le monde, il ne faut pas... En fait, beaucoup de gens s'inquiètent de tout et qu'en vérité, pour devenir bon dans n'importe quel domaine, quoi que ce soit, il faut juste commencer. Ça a l'air simple et bateau, encore une fois, on en revient à la citation. Si tu n'abandonnes pas, enfin, tu ne peux pas perdre tant que tu n'abandonnes pas. Mais j'aime même plus loin, j'aime beaucoup ce proverbe chez moi que j'aime beaucoup citer, c'est « Ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter. » Ça, c'est une citation qui est un proverbe qui est tellement puissant parce qu'il dit tout, c'est-à-dire juste faire le minimum possible. Et pour revenir aux habitudes, c'est que si tu veux faire du sport, comment ne se pas faire d'abord deux pompes par jour ? Moi, j'ai une drôle d'habitude que je faisais, c'était avant d'aller aux toilettes, je faisais dix pompes. Ça fait rire les gens. J'ai dit parce que j'avais le déclencheur avant d'aller aux toilettes, un truc qui est prévisible, la routine, faire dix pompes, récompense. Je sens que j'ai un peu de chaleur, je sens que j'ai un peu pris, que je me sens bien. Et donc, ça active une récompense. Et forcément, on dit dix pompes, c'est ridicule, mais en fait, sur une journée, si tu vas cinq, six fois aux toilettes, ça te fait quand même cinquante pompes. Et si tu en fais vingt, ça t'en fait cent. Et en fait, tu vas cumuler sur le temps, tu commences un peu à avoir des pecs, tu commences un peu des bras, et après, peut-être tu vas aller dans ton premier basic fit et puis tu vas faire toi t'entraîner avec un pote ou tout seul, et tu vas prendre un personal trainer, enfin un coach sportif. Tu vois, c'est une question, il y a un lecteur qui m'avait dit qu'il a perdu 20 kilos comme ça. Il a lu mon livre, il a commencé par 20 pompes, enfin deux pompes, puis trois, puis quatre, il a fait 20, après il a fait un programme, il a perdu 20 kilos. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Tu vois, quand je te disais que ton livre change des vies, et c'est magnifique. Oui, C'est magnifique, donc de commencer petit. Commencer petit, toujours. C'est une phrase que je dis beaucoup également, c'est fait vaut mieux que parfait. Juste on commence. On commence, c'est aussi quelque chose que je fais pour un peu tricher avec mon cerveau, pour un peu l'escroquer, c'est que je lui dis que je vais faire une action que pendant une minute ou pendant cinq minutes. minuteur avec mon téléphone, avec Siri, je fais, lance un minuteur de cinq minutes, et puis je vais faire quelque chose, je vais prendre une guitare, je vais faire du sport, je vais danser, je vais contacter des clients. Et je pense que c'est vraiment surprenant tout ce qu'on peut faire juste en passant l'action, en se disant, tu sais quoi, je l'ai fait juste cinq minutes. En cinq minutes, tu peux envoyer un mail qui peut changer une vie. Tu peux faire quelque chose qui va faire la différence. Tu peux commencer une habitude que tu vas garder toute ta vie. Et tu vois, le temps qu'on a eu pour booker ce podcast, ça a été cinq minutes. Même pas. Ça a été cinq minutes, ça s'est fait vite, on s'est contactés, on a booké une date et nous y sommes. Et là, on crée quelque chose qui va rester sur le long terme. Exactement. Et c'est ce qui est beau avec les podcasts, c'est ce qui est beau avec le contenu et avec les habitudes en général, c'est que tu ne vois pas les retours tout de suite, mais tu vas les voir des années après. Par exemple, tout à l'heure, tu me parlais de mon épisode de podcast qui s'appelait J'arrête le podcasting, l'épisode que j'avais sorti le pilon du mois de novembre. Pas plus tard qu'hier, j'ai une nouvelle cliente qui est rentrée grâce à ce podcast. Elle a écouté le podcast et la première fois qu'elle entendait un de mes podcasts, elle a voulu prendre mon mentorat. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que juste j'ai gardé l'habitude de créer du contenu, même s'il y en a qui sont moins vus, des mois après, des années après, ça apporte des bénéfices. Et je pense que c'est juste ça, c'est qu'il faut parfois se détacher du résultat. Il faut juste se tomber amoureux du processus. C'est aimer le faire jusqu'en tomber amoureux. Moi, ça me fait penser à deux petits conseils que j'avais donnés par rapport à l'écriture. Parce que j'écris depuis bientôt 7 ans sur Internet. LinkedIn, ça fait vraiment depuis mai 2021, mais je me suis vraiment mis très sérieusement en août, 1er août 2022, où là, j'ai commencé vraiment à étudier les grands créateurs. J'ai commencé vraiment à créer des templates parce que j'ai une pensée qui est systémique. Donc, j'arrive aussi à beaucoup voir les modèles qui en sortent dans l'accroche. J'arrive à savoir qu'est-ce qu'il a écrit, comment on peut le répliquer. J'aime beaucoup pratiquer ce qu'on appelle la rétro-ingénierie. C'est voir ce qu'il faut, c'est analyser ce qui marche et reprendre ce qui marche à son compte. C'est un peu ce qu'il a fait d'ailleurs les japonais avec Toyota. Ils ont pris le meilleur des voitures européennes, notamment allemandes. Après, ils ont dit « Tiens, on va faire notre version japonaise avec nous. On va prendre le meilleur. On va faire encore mieux. » Et c'est pas un premier que Toyota est le premier constructeur automobile. Clairement. Aujourd'hui. Et qui vend plus de... Je crois que c'est 10 000 voitures, mais je ne sais pas, je te balance la fois. C'est impressionnant. Il y a combien d'habitudes dans le livre ? Plus de 51. Plus de 51. Dans une qui est écrite par Benoît Vosch-Tancas, c'est les Chaux-Chines. C'est l'état-discret du débutant. C'est-à-dire toujours, ne jamais avoir de certitude, toujours accepter qu'il faut recommencer et rester un éternel débutant. Mais il y en a plein, il y en a plus de 51 dans quatre domaines. En fait, j'ai vraiment voulu dans ce livre-là recenser les habitudes les plus importantes dans sa vie. Enfin, qu'on peut avoir dans sa vie. une meilleure vie. Alors, bien sûr, la question qu'on pose parfois, c'est, mais tu les fais toutes ? Je dis, ben non, je ne peux pas. Je ne peux pas tout faire. J'en ai testé, bien sûr. Mais il y a aussi des habitudes que j'ai écrites pour des personnes qui seront dans cette problématique-là. Et en fait, dans le livre-là, ce que je dis, c'est que tu as la productivité, la santé, le def perso et les relations sociales. Et en fait, je dis, avant de choisir ton habitude, d'abord, tu vas t'évaluer et faire un audit de 0 à 10 sur les quatre domaines. Concrètement, tu ne sais pas, 7. 7, en santé ? Ben, puisque je dors 10 heures par nuit, je mettrais 10 sur 10. 10, ouais ? Le mec est de très bonne foi. OK. Il n'y a pas que le sommeil aussi, il y a aussi l'alimentation. Oui, non, en santé, je me mettrais 6. OK, 6. Et en relation sociale ? En relation sociale, je me mettrais 8, 9. Voilà, ouais. Ben, tu vois, donc là, dans tout ce que tu m'as dit, donc logiquement, tu devrais donc te diriger vers la santé. Et après, donc, j'ai essayé, j'ai veillé à recenser les habitudes des plus générales aux plus spécifiques. Ce qui fait que c'est d'un peu un ordre. Donc, concrètement, quand je dis, ben, toi, le sommeil, parce que je crois que c'est d'ailleurs la première habitude sur la santé, c'est le sommeil. T'en ai, je ne m'étonne pas. Mais il me semble que c'est celle que j'avais mise parce que c'est important. C'est vraiment essentiel. Tiens, attends, je vais voir ça. Voilà, effectivement, c'est ça. Habitude numéro 15, donc c'est la première habitude dans la santé, c'est de dormir au moins 7 heures par jour. J'aurais même dû mettre 8, en vérité. Et là, tu vois, je te dis juste la citation, parce qu'à chaque fois, j'ai toujours une citation qui introduit l'habitude et donc le chapitre, parce qu'il n'y a qu'à être parti dans le bouquin. Quand il s'agit de mauvais sommeil, les preuves sont écrites sur votre visage. Richard Weisman, auteur du livre Night School. C'est... Enfin, est-ce que je te dis un extrait pour donner envie aux gens de... Je ne sais pas, mais je te dis un petit extrait ou pas ? Il peut y aller, je te le dis. On est à France Inter, c'est parti. C'est parti. Et puis, moi, quitté que tu disais je fais le livre audio, je veux faire une page de livre. C'est ta revanche, je t'en prie. En exclusivité. Alors, en fait, il y a toujours dans... L'habitude, il y a un pourquoi, un comment. Le pourquoi, c'est vraiment pour expliquer un peu la pertinence, donner une histoire, un fait, une donnée, qui va apporter justement un changement de perspective. Rappelle-toi, un changement de perspective, ça vaut... Ça vaut 60 points de QI. Oui, de QI. Donc, après, il y a un comment qui est un peu le plan d'action qu'il faut appliquer, en tout cas, ce que je recommande et qu'on peut prendre selon son niveau ou ce qu'on a envie de faire. Donc, là, je vais lire le pourquoi. Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Il n'y a pas un seul élément de vos performances physiques, mentales et émotionnelles qui ne soient pas affectées par votre qualité de sommeil. Quand on se prive de sommeil, l'organisme commence alors à produire une hormone, la ghreline, qui entraîne une sensation de faim extrêmement forte et abaisse les niveaux de leptine, une hormone qui régule le métabolisme. Lorsque notre métabolisme est perturbé, cela nous fatigue inévitablement. Pour évacuer les déchets, notre cerveau a recours au système lymphatique. Vous avez raison. Lymphatique. Ce système participe à la circulation des hormones, des nutriments et élimine les toxines, y compris la bêta-amyloïde, une protéine qui s'accumule dans le cerveau chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ce système est 60% plus performant quand on dort, raison pour laquelle il faut absolument ne pas négliger le sommeil car le cerveau va manquer l'occasion d'éliminer au mieux ses déchets. Le sommeil a également une influence bénéfique pour le cœur et le système immunitaire. De nombreuses études ont démontré les risques d'hypertension artérielle, de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et d'insuissance cardiaque associée au manque de sommeil. T'as vu une habitude qui est un effet domino mais négatif si tu arrêtes le sommeil. Et inversement, si c'est fait, c'est positif. Cela peut contribuer au déséquilibre de la fréquence cardiaque qui peut entraîner un dépôt de caillots sanguins dans le système, une des principales causes d'AVC. Le sommeil est aussi votre défense la plus fiable contre les infections. Un manque de sommeil affaiblit notre système immunitaire, notre mémoire et ralentit notre métabolisme. Les personnes qui dorment bien en revanche, en tire profit à long terme, elles sont de bonne humeur, en meilleure santé, plus concentrées et donc plus aptes à profiter de leur journée. Ça, c'est le pourquoi. Après, il y a le comment. Et le comment, acheter le bouquin. Voilà. Acheter le bouquin. C'est incroyable. Je pense qu'on peut conclure sur ça. Oui. Sur des pages de lecture, je trouve ça trop bien. J'ai l'impression qu'on est vraiment à Radio France. Radio France. Radio France. France Culture. France Culture. Exactement. C'est très bien, très agréable. Les amis, je tenais vraiment au Nure, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps mais j'ai été marqué parce qu'on a directement mangé ensemble au restaurant. Elle était assise à côté de moi. J'ai été marqué par ta bienveillance. Tu m'as fait des vidéos, tu m'as donné des conseils. Tu donnais des conseils également aux gens qui étaient autour de la table. Tu leur posais des questions. J'avais presque l'impression que tu étais en train de faire un podcast et c'est peu commun parce qu'en général, les gens, qu'est-ce qu'ils souhaitent, c'est plus parler d'eux et ce n'est pas un souci, c'est l'être humain. Tu t'intéressais vraiment aux personnes qui étaient autour de toi et ça m'a marqué. C'est très rare que je fasse des podcasts avec des personnes que j'ai en juste rencontré parce que je fais des recherches et parce que, tu sais, c'est des ressources que tu alloues donc tu veux être sûr de choisir les invités. Le coût d'opportunité. Exactement. Le coût d'opportunité. Mais je me suis dit ouais, non, direct. Direct, j'ai vu ton profil LinkedIn qui est hyper soigné, t'apportes beaucoup de valeur. Si vous le suivez, vous allez savoir plein de choses sur LinkedIn. Vous allez aussi améliorer votre profil. Vous allez rajouter des standards. C'est quelqu'un qui pratique ce qu'il prêche, je trouve, en termes de création de contenu. Tu fais les choses. On a tout le temps des limites. On est toujours durs envers nous-mêmes. Je sais que peut-être tu te dis ouais, non, mais ça, je pourrais le faire mieux, ça, je pourrais le faire mieux. Mais on n'est pas censé le savoir. Donc, le livre Petites habitudes, grandes réussites de Honnur, il est disponible sur Amazon. Il est disponible dans les librairies. J'ai tous les bons libraires. Voilà, voilà. J'ai tous les bons libraires. J'ai tous les bons libraires et je vous invite vraiment à le lire. Évidemment, à faire une capture d'écran si vous le lisez. À mentionner Honnur. On te concentre sur quoi ? Sur Instagram ? Sur LinkedIn ? Je n'ai pas Instagram. Je n'ai pas TikTok. J'ai une chaîne YouTube mais elle est inactive pour le moment. D'accord. Mais moi, je suis vraiment très sur LinkedIn. Vraiment, c'est là où c'est mon réseau. C'est vraiment la meilleure. On n'a pas besoin d'en parler mais c'est vraiment la meilleure plateforme au monde, je pense parce qu'en termes d'opportunités, c'est la plateforme de la marque personnelle. Et on peut créer son média. Et tu vois, ça fait depuis six mois, presque six mois que j'écris tous les jours sur LinkedIn du lundi au dimanche. Et j'envoie la puissance incroyable. Encore une fois, on revient à l'habitude. Et en fait, je monte beaucoup. J'écris beaucoup de postes pour apprendre aussi les gens comment écrire. comment écrire de meilleurs postes, comment écrire, notamment le copywriting qui est écrire pour vendre, écrire pour se vendre et aussi écrire pour vendre des produits. Donc le copywriting est une compétence clé aussi pour prospérer dans l'économie des créateurs. Et tu coaches des personnes sur ça ? Par exemple, parce qu'on peut renvoyer les auditeurs ? Alors moi, est-ce que je fais ça qu'on n'a pas parlé ? Je fais rapidement. Si on peut en parler rapidement. Bien sûr. Alors j'ai deux offres actuellement outre le livre et d'autres produits. J'ai une offre qui est en fait pour accompagner les gens sur LinkedIn sur six semaines vraiment pour leur montrer les fondamentaux. Donc ça peut être la marque personnelle, ça peut être le profil optimisé, ça peut être la stratégie marketing éditoriale et la création de contenu et les retours bien sûr et après un peu de vente ou sinon j'écris pour eux. Mais ça c'est plus à destination des dirigeants parce qu'il faut avoir le budget quand même pour ça. Donc dirigeants, experts conférenciers, ça c'est de l'offre de costwriting ou là c'est j'écris pour les postes et dirigeants. En fait c'est ça que je dis dans mon titre qui est actuellement je dis je coach et j'écris les postes LinkedIn et dirigeants. C'est top et c'est hyper clair. C'est hyper clair et en plus tu as ton livre qui est une publicité. Une belle carte de visite. Très très belle carte de visite qui est publiée partout et oui encore une fois c'est un livre qu'il faut avoir chez soi et c'est un livre qu'on peut passer aux enfants, qu'on peut passer aux adolescents parce que moi c'est littéralement ce qui m'a changé de lire parce que je t'en avais parlé brièvement mais j'ai eu des peurs difficiles dans mon adolescence et tu vois j'avais été hospitalisé et des choses comme ça et ce sont les livres qui m'ont aidé. J'étais dans ma chambre et j'avais accès à certains livres je les lisais. Quand je suis censé l'hôpital ça m'a aussi beaucoup aidé de lire et c'est littéralement grâce à des livres comme le tien il n'existait pas encore à l'époque mais des livres où tu as des conseils concrets c'est pas du roman de la fiction où tu dois être perdu tu t'avances pas vraiment après à part pour ton divertissement qui m'ont aidé. C'est ce genre de livres qui m'ont vraiment fait une différence et qui ont pu faire ce que je suis aujourd'hui. Donc je voudrais te remercier d'une certaine manière rétroactivement parce que je sais que ton livre il aide beaucoup de personnes et qu'il va aider encore beaucoup de personnes et pendant longtemps et ça veut dire qu'il va te survivre. Bon c'est évidemment que la posturité est toujours dans le temps Comme dirait Thierry Roland mourir oui mais le plus tard possible comme dirait Thierry Roland C'est ça ou comme Thierry Reus mourir jeune dans le plus longtemps dans le plus longtemps possible le plus loin possible le plus loin possible carrément. En tout cas très cher auditeur très chère auditrice merci pour ton écoute merci pour l'habitude justement que tu as de venir écouter ce podcast peut-être le regarder comme d'habitude écris en commentaire fini si tu allais jusqu'au bout partage peut-être l'habitude que tu voudrais mettre en place peut-être que tu trouverais des tips intéressants dans le livre de Onur pour l'exécuter ça peut être très très bien et puis comme d'habitude mentionne-moi sur Instagram n'hésite pas à partager le podcast à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin tu es quelqu'un qui veut s'améliorer on a tous un cercle de personnes qu'on veut voir grandir partage leur tu veux dire quelque chose ? Ah oui j'allais juste dire mais en fait où est-ce qu'on peut me retrouver ? je pensais que tu l'as fait je me suis dit en fait sur LinkedIn c'est là où je suis actif mais aussi ma newsletter donc Onur Karapinard O-N-U-R K-A-R-A-P-I-N-A-R point com slash newsletter très bien et je partage des conseils pour devenir un solopreneur donc tout ce que je fais pour bâtir un business et des gens faire pareil beaucoup de valeur on mettra un lien dans la description merci les gens qui veulent suivre le podcast mais aussi tout comme toi qui veulent avoir des conseils moi je partage tous les jours dans ma newsletter quotidienne un conseil pour que les lecteurs puissent monétiser leur passion c'est vraiment parce que c'est quelque chose que j'ai réussi à faire et je trouve ça incroyable chaque jour je me dis mais c'est pas possible que je sois payé pour faire ça donc j'apprends tous les jours ce que je fais pour que d'autres puissent le faire également donc on mettra tous les liens dans la description et puis comme d'habitude cher auditeur chère auditrice je te dis à très vite n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire je t'assure que tu vaux mieux que ça super ça a été ouais super je trouve ça beaucoup de couleurs mais c'est bien c'est ça ouais c'est ça je t'assure que tu vaux mieux que ça n'abandonne pas tu vaux mieux que ça je t'assure que tu vaux mieux que ça tu vaux mieux que ça